Des coups de balles ont été entendus dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de La Gombée. Des hommes armés ont envahi brèvement le palais de la Nation après l'attaque de la résidence de Caméry. La situation est sous contrôle, affirme le porte-parole des fards d'essai, des précisions apportées à la télévision au public. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. La population peut vaquer librement à ses occupations. La situation est sous contrôle. C'est le message lancé par le porte-parole des fards d'essai, le général Sylvester Ekengé, cet avant-midi, sur les antennes de l'RTNC après les attaques du palais de la Nation et de la résidence du député national Vita Caméry. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces des défenses et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et des Congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces des défenses et des sécurités ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Voilà et nos reporters ont sillonné quelques avenues de la commune de la Gombe, quelques vendeurs ambulants et passants circulent librement. On les écoute tour à tour. Fini enfin le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Ngouma dans la commune d'Ongaléma. Après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo sur ce chantier il y a plus ou moins trois semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à pas de géant. Dès ce lundi, la voie sera ouverte et libre à la circulation, mais seul dans un premier temps, les véhicules à petit et moyen tonnage seront autorisés. La raison est simple, c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton. Deux dates à retenir, le 20 pour les véhicules de petit et moyen tonnage, c'est-à-dire voitures, les camionnettes, ainsi de suite, et le 26 pour tout le monde, c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grand tonnage. Nous allons dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce qu'il a pris lui-même à bras le corps. Ce problème, étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population, il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela a donné un nouvel élan aux travaux, et c'est ainsi que, trois semaines après son passage, voilà, les travaux sont achevés. Alexis Guissaro, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, appelle à la bonne gestion de cette infrastructure routière. Le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route. Et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup, effectivement, par-ci, par-là, des tuyaux qui sont sectionnés et qui, dont les eaux continuent à couler sous la chaussée. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument corriger, qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance, c'est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Ngaliema. Voilà, vous venez de suivre là les travaux de réhabitation de l'avenue Ngouma. Nous sommes toujours à Kinshasa. Et revenons sur la situation sécuritaire de cet avant-midi dans la capitale. Nos reporters ont sillonné quelques avenues de la commune de la Gombe, quelques vendeurs ambulants et passants circulent librement. On les écoute tour à tour au micro de nos reporters. On les écoute tour au micro de Ngaliema. On les écoute tour au micro de Ngaliema. Et on les écoute pour y arriver. Vraiment, notre expérience a changé pour les protéger. Messieurs, comme vous le remarquez, nous sommes ici sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. La ville est calme. La population vaque librement à ses occupations. La circulation est fluide. Un groupe d'assaillants s'est attaqué au palais de la nation et en même temps à la résidence privée du vice-premier ministre, ministre de l'économie vitale Caméré. Les forces de défense et de sécurité les ont vite maîtrisées et plusieurs d'entre eux ont été capturés. Depuis les boulevards du 30 juin, Joseph Oscar Mbal, RTNC. Voilà à présent, je vous amène dans la province de Nord-Kivu, il y a eu lieu un atelier sur la démobilisation des ex-combattants. D'autres détails dans ce reportage. Il s'organise à Goma du 18 au 23 mai un atelier sur l'analyse et la planification du désarmement et de la démobilisation des groupes armés. Sous la facilitation de la MONUSCO-DDR au profit du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS Sud-Kivu. Ces assises visent à renforcer les capacités de l'équipe de coordination du PDD-RCS, du Sud-Kivu et des antennes territoriales d'Ouvira-Fizi, Mouenga et Calé, dans divers domaines techniques, notamment l'analyse des conflits et la gestion des armes et des munitions. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur national de ce programme, professeur Abbé Bahalla Jambosco, d'entrée de jeu, a rendu un hommage mérité à l'initiateur du PDD-RCS, le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, pour avoir fait de la recherche de la paix en RDC en général et de façon particulière. À l'est de la RDC, son cheval de bataille. Je voudrais dire toute ma gratitude à la coordination nationale du PDD-RCS et à la MONISCO, parce que c'est ensemble que nous sommes en train de travailler à rechercher justement comment rendre opérationnel finalement ce programme sanitaire pour la paix dans le pays. Et nous savons que la collaboration de la MONISCO, comme l'a dit le général Maudit, est vraiment pour nous importante, parce que dès les débuts du programme, dès les débuts de la commission interprovinciale d'appui à la sensibilisation et au programme de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire, eh bien la MONISCO nous a accompagnés. Des avancées significatives sont enregistrées suite à la bonne collaboration existante entre le gouvernement congolais et la MONISCO, chose saluée par le délégué de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, le chef des sections adjoint du DDR, le général Maudit Bereté, qui a souhaité l'intensification et l'opérationnalisation du programme. Vous le savez déjà, l'appui de la MONISCO au PDD-RDCS représente la deuxième priorité de notre mandat. Elle vient où elle vient cette priorité, après celle de la protection des civils, et elle est suivie d'encadrer un parcel qui porte sur notre engagement à la réfondation du secteur de la sécurité. Il s'est de rappeler que la résolution 27-17 du Conseil des Sécurités des Nations Unies du 19 décembre 2023, la MONISCO dans son mandat est chargée notamment de fournir un appui au PDD-RDCS en vue du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration de combattants congolais et étrangers qui ne sont pas soupçonnés de génocide. Ce dimanche 19 mai, la pente compte selon le calendrier liturgique catholique, qui est aussi célébré par d'autres confessions religieuses, constat de nos reporters Raymond-Marie Lillo et Sien Demaka. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. C'est la pentecôte. La mort et la peur ont disparu. Le paraclet, les consolateurs, est à l'œuvre. C'est la fête totale, c'est l'effusion d'Esprit. En la paroisse Sainte-Marne, au camp colonel Coccolo, dans la commune de Banda-Noumois, le président de l'Eucharistie a focalisé son homélie sur l'Esprit Saint. La troisième personne en Dieu, le conducteur de la vie des hommes. L'abbé Jean-Paul Le Bouc a conscientisé les fidèles en les conviant à passer au peintifant leur convivialité dans le réel vécu au quotidien. Se servant de la méthode socratique, l'hommelier militaire conchef a interrogé l'assistance sur leur marche dans la séquue et la Christi. Il a insisté sur l'identité chrétienne. En la communauté baptiste du fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, la même solidité. Les chandales de Grèce ont retenti avec fracas. L'essuie est là, l'essuie est là, la mort a disparu. Les grands jours s'élevés. L'officiante du jour s'est apaisantie sur les vertus théologales du Saint-Esprit. Lui qui partage la divinité avec le Père et le Fils, il joue un rôle prépondérant dans la vie chrétienne. Il est guillonne quiconque marche selon la foi transmise par les apôtres et accorde au peuple de Dieu de parler en d'autres langues selon sa puissance. Arangéry, la pasteure Ponzi Macelle, pasteure assistante en la communauté baptiste du fleuve Congo de la Gombe. Dans les derniers jours, je répanderai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, dit Cic, le prophète Joël. Comme un seul homme, les paroissiens de la CBFC Gombe ont éploré la puissance de l'Esprit des dieux. En ce terme, fais descendre ta puissance sur nous, nous le demandons, nous tous. Et les personnes vivant avec handicap du Kassa Oriental ne seront plus dans la rue pour mendier. L'Association pour la promotion et la protection sociale pour les vulnérables les appuie avec le concours de Raubank par le biais de Caritas. Images et commentaires. La PSV, Association pour la promotion et la protection sociale pour les vulnérables, financée par Raubank, à travers Caritas Développement, appuyer des femmes vivant avec handicap, avec des kits pour leur survie dans le cadre du projet de l'autonomisation de ces femmes handicapées de Mboujimaï. La cérémonie a été présidée par les conseillers politiques du gouverneur de province dans l'enceinte de l'école Hommes comme toi en présence du chef d'agence Raubank Mboujimaï, Mwadi Alfa, de la sœur Wivine Mboumbouchi Sekedi, coordonnatrice nationale de la PSV et de plusieurs invités. Après le mot de bienvenue de la sœur préfet, la présentation du projet par Auguste Tchilembi, mot de remerciement et encouragement du président national de PVH, la coordinatrice nationale de la PSV, Sœur Wivine Mboumbouchi Sekedi a détaillé les contenus des kits reçus par les femmes vivant avec handicap après avoir suivi la formation. Nous avons des machines à coudre, des fils, des pièces à confectionner, de l'huile de palme et d'autres matières pour fabriquer les savons, puis qu'ils reçoivent pour l'élevage. Le chef d'agence Raubank Mboujimaï, Mwadi Alfa, a demandé aux bénéficiaires de ne pas vendre ces kits, mais plutôt de les utiliser correctement. C'était avant de définir l'objectif poursuivi par Raubank en finançant les actions sociales. Raubank, à travers son programme de risques environnementaux sociaux, vise à réduire les inégalités entre les hommes, vise à aider les personnes à mobilité réduite à devenir autonome, connaître un métier. C'est ce qui nous a conduits à travers le programme actuel en collaboration avec la Caritas de soutenir ces personnes à mobilité réduite. Le moment le plus attendu et très mouvementé avec des chats et danses était celui des remises des brevets et des kits. Les résultats non satisfaisants obtenus par les femmes aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo interpellent et fait réfléchir. C'est dans ce cadre que s'est inscrit l'atelier d'évaluation de la participation politique des femmes en République démocratique du Congo, organisé le 14 mai dernier par le groupe de plaidoyer Voix et Leadership des Femmes. Yolande Vaucassiné, ce reportage. Les constats et sans appel. Aucune femme dans la province du Kassaï, du Nord-Kivu et des Litoris n'a été élue députée nationale à l'issue de législatives du 20 décembre dernier. Un tableau masculin qui suscite bien d'interrogations sur la problématique de la participation politique de femmes aux instances des prises des décisions. Convier le 14 mai dernier à une conférence de presse organisée par le groupe de plaidoyer Voix et Leadership des Femmes au centre-carter à Kinshasa. Deux candidates aux élections législatives ont partagé leur expérience de terrain. Les résultats non satisfaisants obtenus par les femmes aux élections nous poussent à tenir ce jour cette conférence de presse. Comment comprendre qu'après 17 ans d'inscription du principe de parité hommes-femmes dans notre constitution, à son article 14, nous puissions nous retrouver avec, je vais dire, zéro, zéro femme, aucune femme aux élections législatives nationales dans trois provinces, à savoir le Kassaï, le Nord-Kivu et litoris. Dix-sept ans après l'inscription du principe de parité hommes-femmes dans la constitution de l'RDC, les femmes font toujours face aux multiples défis, dont celui lié notamment aux ressources financières. Les groupes de plaidoyer Voix et Leadership des Femmes est dans la pratique un programme financé par les Affaires mondiales Canada et exécuté par le centre-carter. Ces derniers ne comptent pas lâcher prise et va poursuivre son combat à travers le plaidoyer pour la révision de la loi électorale qui ouvrirait la voie à une meilleure participation politique de femmes en République démocratique du Congo. Pour ou contre la modification constitutionnelle, certaines organisations et partis politiques en parlent. Le mouvement républicain et démocrate du Congo parle au sein de partie au sein de l'Union sacrée vient de lancer une campagne pour une nouvelle loi fondamentale nous dit Cédric Eninambo. C'est un débat des sociétés dans lesquelles les idées s'affrontent. Les arguments font face aux contre-arguments. La révision ou les changements constitutionnels déchaînent parfois les passions. Les mouvements républicains et démocrates du Congo ont fait un cheval de bataille. Pour le MRDC, il faut une nouvelle constitution adaptée à la RDC loin de l'esprit du contexte des factions belligérantes de l'époque. D'où cette campagne portée à bout de bras pour appeler les Congolais à réfléchir et opter pour des changements profonds dans la gestion du pays. Comme le préconise Félix-Antoine Atishekedi, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Une démarche qui commence tout d'abord par un noyau et qui va s'étendre à la masse par le biais des canaux de communication traditionnels, mais aussi et surtout des rencontres avec les structures de la société civile et autres. Les pays ont besoin de se mettre sur les rails de développement. On reconnaît les responsables du MRDC. Et cela passe par une loi fondamentale qui pourrait lui donner des ailes. La maquette pour le master et doctorat dans les instituts supérieurs pédagogiques techniques ISPT en République démocratique du Congo, selon le système LMD, la question était au centre de l'atelier de 10 jours qui a vécu. Suivez. Désormais, les instituts supérieurs pédagogiques et techniques ISPT de la RDC auront bientôt un cycle de master et doctorat. C'est l'essentiel à retenir de l'atelier d'élaboration de la maquette pour les masters et doctorat dans les ISPT. Durant du jour, le participant venu de tous les ISPT du pays, notamment ISPT Likasi, Goma et celui de Kinshasa, ont réfléchi sur la maquette devant leur permettre d'avoir un cycle complet selon le système LMD. Au total, 17 mentions pour les masters et 6 programmes au niveau doctoral ont été retenues pour la formation d'un ingénieur pédagogue à RDC. Je salue le travail réalisé par toute cette tête grise et ne cache pas ma joie de voir la République démocratique du Congo être dotée d'un programme qui va enfin, dès que l'agréé, nous permettre en RDC de former les ingénieurs pédagogues. Pour les représentants du ministère des tutelles, les professeurs émérites Kaboulé Ouetouébam, secrétaire permanent du conseil permanent de l'enseignement, l'élaboration de la maquette est le préalable pour l'organisation du système LMD. A-t-il souligné ? Un des premiers préalables, c'est de mettre en place des maquettes de formation qui sont élaborées selon la démarche curriculaire recommandée par le système LMD. Et c'est ce qui a été fait ici. Nous tenons à féliciter l'ISPT Kinshasa comme point focal des 18 ISP que constituent notre pays. Signalons que cette cérémonie a été clôturée par la remise des brévets de mérite aux participants. L'agronome congolais et les défis à relever dans le cadre de la revanche du sol sur le sous-sol, thème retenu à l'atelier au cours d'un atelier, conférence organisée à l'université technologique Bel Campus par l'association des agronomes congolais qui ont été satisfaits des échanges. Je redépendais à signer ce reportage. Les ingénieurs agronomes de la RDC appelaient à jouer leur rôle dans le processus de la revanche du sol sur le sous-sol. Ceci ressort de la conférence organisée ce samedi à Kinshasa par l'association des ingénieurs agronomes du Congo en partenariat avec la faculté des sciences agronomiques de l'université technique Bel Campus. Le thème principal de cette matinée de réflexion était l'ordre des ingénieurs agronomes du Congo et les défis de la relance agricole à RDC. Le chef de l'État a déjà fait un grand pas puisqu'il a promulgué la loi qui donne maintenant à l'agronome le pouvoir d'organiser sa profession pour répondre aux besoins et dire à l'État ce qu'il doit faire pour que la relance du secteur agricole soit réellement concrète. Selon le président du conseil d'administration de l'université Bel Campus Léopold Bosse-Cotam la promotion de l'agriculture nécessite l'accroissement du partenariat public-privé. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays qui n'ont pas les atouts comme nous. Il faut déjà que nous commencions à rattraper des retards et nous voulons vraiment accompagner l'association pour la mise en application de leur programme parce que c'est un programme non seulement bénéfique pour le pays mais qui est aussi incontournable compte tenu des enjeux que nous poursuivons. Cette matinée d'échange a connu la participation du secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga. A l'issue de cette conférence, un diplôme de mérite d'excellence a été décerné au fondateur de Bel Campus par des ingénieurs agronomes. En Itoury, l'Assemblée provinciale a validé les mandats de ses députés provinciaux proclamés par la Cour d'appel comme membre effectif de cette Assemblée. C'était au cours d'une séance plénière qui s'est déroulée hier samedi 18 mai 2024. Proclame députés provinciaux de la province de l'Itoury à titre définitif les personnes s'y apprèrent. Après la proclamation définitive et la notification des députés provinciaux de l'Itoury par la Cour d'appel de l'Itoury, les mandats des six nouveaux élus ont été validés le samedi 18 mai 2024 lors d'une séance plénière publique présidée par le vice-président faisant office du président de l'organe délibérant l'honorable Massoumbou Kouada Baloui. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Itoury, une commission spéciale et temporaire de vérification des pouvoirs et validation des mandats a été mise sur pied le jeudi 16 mars dernier. Cette dernière a présenté à la plénière son rapport qui a d'abord été reçu puis adopté ce qui a permis la validation des mandats de ces nouveaux élus. La Cour d'appel de l'Itoury a rendu son arrêt RCE 045 qui donne de manière définitive les élus provinciaux de l'Itoury parce que jusqu'à avant cette date les députés qui siégeaient à l'hémicycle avaient cette qualité de manière provisoire. C'est depuis le 14 mai qu'on a su qui est définitivement député provincial ce qui fait que il y a les élections sénatoriales qui sont prévues pour le vendredi 24. Ainsi l'Assemblée provinciale de l'Itoury compte désormais 47 députés confirmés par la Cour d'appel et qui éliront les 4 sénateurs le 24 mai prochain. Ça y est l'Assemblée provinciale de l'Équateur dispose à ce jour d'un bureau permanent et celui-ci sera dirigé par l'honorable Delcy Matadelsi qui vient d'être élue président au cours de la plénière de ce samedi 18 mai 2024. Images et commentaires. Cette plénière conduite par le président du bureau d'âge Willy Bokunga élu de Nukolela comportait trois points savoir. Prendre acte de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sous RC 2211, 2212 et 2213. Annulation de décision de la séance plénière du mardi 4 avril 2024 et réhabilitation des honorables députés provinciaux Elongama et Lambo Clovis sont Bompanga Yete Jean-Py et Bandinga Mokotumba Jean-Paul. Deuxièmement, coptation et validation du mandat du chef coutumier Ekamba Bosingue Rufin et enfin, élection et installation de membres du bureau définitif élu. A l'issue du vote où on prépare tout le 21 députés le bureau suivant a été installé. Honorable Honorable Delcy Matadelsi président avec 12 voix Honorable Elekola Anguema Jean-Paul vice-président avec 11 voix Honorable Mozoko vigilant rapporteur avec 11 voix Honorable Ambo Kani Ndjanga Ézéchiel rapporteur adjoint avec 11 voix et enfin l'honorable Beyoko Mokono Vox Kester avec 12 voix Prenant la parole pour ce mot de circonstance le président Delcy Matadelsi a prôné pour l'unité et la paix Au nom du bureau permanent de l'Assemblée Congressale de l'État je m'engage nous nous engageons à ressouder la frappe fraternité la solidarité parlementaire pour que nous puissions tous ensemble travailler pour l'intérêt de la population Les candidats au poste de Kester Kovic Elongama a quant à lui salué le caractère démocratique du vote avant de féliciter les erreurs promis Passons à présent à l'ordination des pasteurs des différentes entités ecclésiastiques de la KDC Fatundu Bandundu et autres hier samedi 18 mai 2024 dans la ville de Bandundu c'était dans le cadre de la célébration de la Pentecôte La moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux c'est dans ces contextes qu'une délégation venue de Kinshasa dont à la tête le représentant légal premier suppléant de la KDC le révérend Ilunga a effectué les déplacements de Bandundu à l'église la borne Malébo dirigé par le révérend Doli Longanga pour l'ordination sacerdotale de 15 nouveaux pasteurs venus des Fatundu Akskasaï Mabenga Tomo et Bandundu Au cours de ces cultes de samedi 18 mai 2024 le prédicateur du jour le révérend Docteur Nisson trésorier général des églises de la KDC a exhorté le peuple de Dieu tirant son serment du premier livre de Samuel chapitre 2 versets 26 et 35 où il a parlé du ministère de l'esprit qui explique l'appel et les choix d'un serviteur par Dieu à l'exemple de Samuel et a insisté sur les critères d'un bon serviteur Le représentant légal et les trésoriers général ont procédé à l'imposition de main de nouveaux pasteurs accompagnés de leurs épouses ceux en présence de messieurs le maire de la ville le révérend Moïse Moshengo le représentant provincial Jean-Kiboulungou et plusieurs personnalités de la place le tout s'est déroulé sous la mouvance du Saint-Esprit en cette période de la Pentecôte Dieu est grand Dieu merveilleux qui nous a fait grâce de passer cette cérémonie dans notre avis et nous remercions tout le monde pour sa participation la mort a ouvré quatre pasteurs qui sont ordonnés et les autres ce sont les pasteurs de notre communauté de la 37ème L'honorable Baudouin Banzamukala est décédé depuis 2016 sa famille biologique à travers sa fondation lui a rendu un hommage en sa mémoire une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasaï à Lubumbashi qui suivez les détails avec Rodé Panda huit ans avec un parcours politique et logique Baudouin Banzamukala Isungu un repère pour la jeunesse montante d'une générosité légendaire et sa mémoire a été également honorée par la fondation portant son nom avec en tête sa fille aînée Missou Banzamukala e Nourde 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 éago Jourde Nourde 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 Je vous remercie. Cérémonie similaire à Lubumbashi, cette fois-ci, les dépôts d'une gerbée de fleurs au Sapin 2 à Lubumbashi, province du Okatanga, où repose pour l'éternité l'âme des feux, Baudouin-Banzamou-Kalai. Lubumbashi, ville qui l'a vu débuter sa carrière professionnelle comme enseignant, journaliste de l'émission Forum à la RTNC Lubumbashi et carrière politique. Trois fois élu député national, dans la même circonscription électorale. Né à Mbandaka, les 2 janvier 1953, dans l'ancienne province de l'Équateur, Baudouin-Banzamou-Kalai-Sungwe était une bibliothèque culturelle et politique. Le fait d'avoir connu la longue période de Mobutu est celle d'après Mobutu. Nous avons séparé avec cette remise reprise la directrice provinciale de l'inspection du travail au Kassaï-Oriental, Josiane Moujinga, a pris officiellement ses fonctions à la tête de ce service de l'État. La cérémonie a été supervisée par l'inspecteur général du travail. Regardez. De prime abord, l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma, a séconcrit le cadre de la nomination de nouveau directeur provincial de l'inspection du travail. Pour lui, ces mises en place rentrent dans le cadre de la réforme initiée par les chefs de l'État et matérialisée par les ministères de la fonction publique ainsi que celui des travails et prévoyants sociaux. Nous remercions les autorités de la République d'abord, en commençant par le chef de l'État, Félix Antoine Tissikedi, qui a voulu mettre au centre de son action gouvernementale la réforme de l'inspection générale du travail. Pour matérialiser cette vision, nous remercions également le VPM à la fonction publique, monsieur Liao, qui n'a ménagé aucun effort pour appuyer notre ministre de tutelle, son excellence, madame Claudine Ndoussi, pour matérialiser maintenant la vision du chef de l'État. Après lecture de la commission d'affectation collective dénommée, dont madame Josiane Moujinga, s'en est suivie la cérémonie d'installation proprement dit de la directrice provinciale de l'inspection du travail au Casa Oriental, sanctionnée par un procès verbal. Avec impression de joie, madame Josiane Moujinga souhaite se mettre au travail en toute unité avec ses collaborateurs. J'ai une joie immense pour ma nomination et ma promotion. J'ai dit que j'étais chef de division depuis 2007 et aujourd'hui je deviens directrice provinciale. Ça c'est une joie. Et je rends aussi mes hommages les plus différents au président de la République. Et je remercie aussi grandement Mamani Mama, mes collaborateurs, qu'on puisse travailler main dans la main. Autre la délégation venue de Kinshasa en compagnie de l'inspecteur général du travail, plusieurs inspecteurs et contrôleurs du travail ont assisté à cette cérémonie. Monsieur, c'est ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'actualité à 20h avec Guima Tundouf. D'ici là, restez avec nous.